Vous savez... Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bonjour Sylvie. Je vais commencer par présenter un petit peu le cadre de ce qui va se passer maintenant et puis ensuite on entrera dans le vif du sujet. Donc cette rencontre avec Sylvie Poulin s'inscrit dans les quarts d'heures insolites. Donc c'est des conférences que je donne régulièrement ici qui durent trois fois un quart d'heure. Elles ne sont pas toujours insolites, mais bon, le titre est resté, c'est comme ça. Et donc d'habitude, je fais plutôt des conférences, on va dire, de vulgarisation sur des points qui m'intéressent. Là, j'ai plutôt choisi d'inviter Sylvie pour avoir cette discussion. Alors l'objectif, ce n'est pas seulement que moi je lui pose des questions et puis de... Voilà, j'en ai plein, il n'y a pas de problème. Mais si vous, vous en avez aussi, n'hésitez surtout pas. Je pense que c'est une belle opportunité d'avoir quelqu'un comme toi ici pour nous répondre. Comme je te l'ai déjà dit hier, moi j'aurais adoré, quand j'étais ado, être dans cette situation-là, d'avoir apporté un écrivain à qui je peux poser plein de questions. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation, merci à la Bélu et puis à vous tous d'être là. C'est toujours un plaisir de voir le public en fait. Ouais, ouais, ok, bon bah super. Je suis une autrice débutante, donc j'apprends à interagir avec le public, c'est mon premier roman. Débutante, il y en a déjà deux quoi. Je ne fais jamais les choses à moitié. Ok, je te propose de commencer par te présenter brièvement ton parcours. Ensuite, j'aurai des questions très embarrassantes. Très embarrassantes. Du coup, c'est moi qui me présente. Ouais, bah vas-y, oui, oui. Tu peux faire ça mieux, c'est mieux pour moi. Du coup, comme Richard a un peu défleuré le sujet avec son annonce tout à l'heure, j'ai un cursus un peu particulier parce que j'ai d'abord passé 15 ans dans la marine en tant que pilote d'hélicoptère. Et puis ensuite, au bout de 15 ans, il a fallu penser à une reconversion, ce sont des carrières courtes. Et donc, j'ai complètement bifurqué. Je suis revenue vers une ancienne passion, le livre. Et je m'occupe de l'intérieur comme de l'extérieur puisque je suis à la fois autrice de textes de science-fiction, nouvelles et romans. Et puis, j'ai un atelier de reliure. Je suis artisan indépendant. Ok, bon. Peut-être que je te demanderai comment on passe de l'un à l'autre, mais... Avec un CAP de reliure. Ok, très bien. Tout simplement. Je prends ma petite feuille parce que là, je suis ému. Normalement, je me rappelais. Moi aussi, alors ça va. Très bien. Alors, la première question que je voulais te poser, c'est sur le cadre du roman. Je m'adresse aussi à tout le monde pour donner aussi envie de le lire peut-être. Mais, donc, ce sont... C'est un roman qui, moi, j'appelle un space opéra aquatique. Donc, ça se passe entièrement sous l'eau pour des raisons que vous comprendrez quand vous lirez le livre. Et le cadre des fonds sous-marins, c'est pas quelque chose dont on est forcément... Avec lequel on est familier. En tout cas, moi, pas du tout. Et je me rends compte, en y réfléchissant, que j'ai pas tellement d'imaginaire associé à ça. Enfin, pour moi, c'est le grand bleu, c'est Commandant Cousteau. Et puis, voilà, peut-être deux, trois films comme ça. Mais finalement, ça fixe sur certaines choses, des couleurs, du bleu, des mouvements et tout. Mais toi, quand tu as entamé ce travail et quand tu as situé ton univers sous l'eau, est-ce que tu avais un imaginaire déjà plus développé ? Ou est-ce que tu t'es appuyé sur, justement, ces autres imaginaires ? Alors, en fait, dans la toute première version, quand j'ai commencé à vouloir écrire ce roman, ça se passait dans l'espace. D'accord. Ce que je voulais au départ, c'était retranscrire l'ambiance que j'ai connue à bord des bateaux de la Marine Nationale, la vie en équipage pendant plusieurs mois, les dynamiques de groupe qui en résultent. Et donc, je voulais raconter les aventures de l'équipage d'un patrouilleur stellaire au fond d'une galaxie. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé le récit, j'ai fait des essais, j'ai commencé à écrire. Et je n'étais jamais vraiment satisfaite de la version en cours. Donc, j'ai recommencé quatre fois en me rapprochant à chaque fois de la Terre et des questions d'actualité qui m'intéressaient en même temps. Et puis, la dimension marine qui, finalement, avait donné naissance au projet s'est trouvée de plus en plus présente. Et ça a fini sous l'eau. Alors, en me documentant sur le milieu marin, également, j'ai mis le doigt dans la biologie marine. Je n'ai toujours pas ressorti le doigt de l'engrenage. Donc, la dimension sous-marine est arrivée comme ça, en fait, petit à petit. Et puis, ça m'a paru, comme tu dis, relativement original dans le monde de la science-fiction. Il y a d'excellents films. Il y a Abyss de James Cameron, notamment, qui est un de mes films préférés depuis le jeune. Donc, tout ça a infusé. Et la dimension sous-marine est apparue comme ça. D'accord. Et dans le cadre de ton travail antérieur, ton métier antérieur dans la marine, tu n'étais pas dans des sous-marins ? Tu étais en surface. Et les sous-marins commencent tout juste à accueillir des personnels féminins d'un coup. Ah oui ? D'accord. Ce n'était pas ouvert aux femmes. Et puis, alors, dans l'aéronautique navale, il y a une branche qui est spécialisée dans la lutte anti-sous-marine. Donc, il y a des hélicoptères qui s'occupent de ça, qui cherchent les sous-marins avec des sonars. Mais ce n'était pas mon cas. Oui, d'accord. Moi, j'étais dans la branche plutôt surface et action de l'état en mer. Donc, je n'avais pas... J'ai essayé de faire un pot de plongée, mais mes oreilles le vivaient mal. Donc, entre l'océan et la dimension aérienne, il a quand même fallu que je privilégie la dimension aérienne. Parce que si je me pétais les tympans, je ne pouvais plus voler. Donc, j'ai très peu fait de plongée. D'accord. Et tu mentionnais qu'il y avait au moins trois versions antérieures de romans. Donc, ça veut dire que tu as écrit trois fois... Ah, pas en entier, non. Non, en général, quand je me lance, j'écris 50 pages. Et puis, au bout de 50 pages, je me rends compte si vraiment je suis accrochée par mon propre récit. Si je sens que ça va continuer, si je peux voir où je vais. Ou si d'un seul coup, ça s'assèche et je n'arrive plus à faire vivre le récit. Je sens s'il y a un truc qui coince ou pas. Oui, d'accord. Tu fais ton propre méta-testeur au début ? Alors, au début, non. Sur les premières versions, je travaille toute seule. Après, effectivement, on travaille beaucoup, en tout cas dans les littératures de l'imaginaire, avec des bêta-lecteurs. Donc, c'est des amis auteurs, en fait. On se rend le service de relecture mutuellement pour avoir un œil extérieur sur nos récits. Donc, j'ai commencé à les solliciter quand j'avais écrit un quart du tome 1 de cette version-là. D'accord. Avant, il fallait que je me sente à l'aise sur le sujet avant de le proposer à quelqu'un. Ce n'est pas toujours facile non plus de montrer un texte complètement inachevé, même à un ami. Est-ce que tu te souviens des premières phrases que tu as écrites dans le cadre de ce roman, dans les versions antérieures ? C'était quoi le premier truc qui t'a mis dans l'esprit ? Dans les toutes premières versions, je plantais l'univers. Donc, je représentais le patrouilleur. Je commençais directement par ce qui est devenu le grondin, le sous-marin, le personnage principal presque du roman. Mais j'étais un peu moins dans l'action aussi. Là, j'ai pris le parti de faire commencer l'histoire tout de suite avec une scène d'opération militaire qui plonge le lecteur tout de suite dans le dur. Je confirme, ça déménage. Il faut s'accrocher un peu sur les premières pages pour suivre. Après, ça se calme, je vous promets. Mais ça revient. Si parmi vous, il y en a qui veulent poser des questions, allez-y. Parce que moi, sinon, je vais monopoliser la parole. Donc, vous pouvez la main et je vous la donne sans problème. Juste par curiosité, il y en a parmi vous qui l'ont effectivement lu, l'ouvrage ? Deux personnes ? Deux fois. Il y en a qui font du zèle. Alors, j'avais une question sur le ton et le choix des mots que tu utilises dans ce livre. Donc, il y a pas mal de... Il y a des termes techniques, il y a des termes marins. D'ailleurs, tiens, j'avais dit que je ferais un petit quiz. On le fait tout de suite. Si tu peux. Ouais, j'ai travaillé dans la marine et tout. On va voir. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va réussir à vous coller. Donc, toi, tu peux les voir ici. Donc, là, c'est juste quelques petits mots. Alors, il y en a ceux qui sont en couleur. Je suis allé les chercher dans le... Ils sont dans le texte. Ils sont dans le texte. Les autres, peut-être aussi, mais je me rappelle pas. La ligne de teint, elle est dans le texte. Elle est dans le teint. Ok, je la mettrai en couleur. Le bout, tu m'en as parlé hier parce que j'ai eu le malheur. On a discuté hier et j'ai eu le malheur de dire qu'il y avait des cordes sur des bateaux. Je me suis fait incendier. Ça s'appelle des bouts. Sauf la corde qui tient la cloche. Sauf la corde de la cloche. J'ai bien retenu. Du coup, est-ce que tu les connais tous, ces mots-là ? Eh bien, il m'en manque un. Et il y en a un, je ne suis plus sûre. On demande l'avis du public pour celui-là ? On peut. C'est quoi ? Alors, celui que je ne connais pas, c'est Patarasse. Patarasse. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien... C'est ce que quelqu'un sait. Je suis embêté parce que moi non plus. Eh non, mais c'est ça, c'est tout. Tout le monde a repartir avec une question. C'est ça, je ne l'ai pas expliqué. Le quart d'heure insolite, c'est ça aussi. Ah oui, il faut que les gens repartent frustrés. C'est ça, voilà. Donc Patarasse, je serai juste ça pour le... Et vous essayez de le placer à l'apéro après, c'est ça. Et l'écubier, pour moi, ça a quelque chose à voir avec l'encre. Oui, ça, je sais ce que c'est. Mais je ne suis plus sûre. Peut-être l'orifice par lequel passe la chaîne d'encre. Oui, c'est ça, c'est le trou où on passe la chaîne de l'encre. Et embouqué, il est rigolo ce mois-là. Embouqué, c'est quand un bateau entre dans un chenal ou une voie navigable. Ah, ok. Attention, j'embouque. Non, le bateau en boucle, le chenal. Le bateau en boucle, le chenal, ok. Poulaine, c'est les toilettes. Mais c'est un vieux terme, c'est dans la marine à voile. Ça ne s'emploie plus sur les bateaux modernes. On ne va pas tous les faire, c'était juste. Et sur ces choix des mots-là, au-delà de l'anecdote ou des termes techniques, tu essayes aussi d'être, alors je vais dire, affirmer des choses, c'est plus une question. Tu t'essayes d'être précise, enfin tu es précise, tu utilises des phrases qui sont parfois courtes, mais denses et significatives. Voilà, parfois en les habillant, parfois non. Et ça donne vraiment beaucoup de rythme à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de contrôler et que tu fais activement ou c'est juste ta manière de penser l'histoire ? Naturellement, je pense que c'est ma manière de penser l'histoire parce que j'utilise du vocabulaire dont j'avais l'habitude en fait. Mais après, je me rends compte que ce n'est pas du vocabulaire que tous les lecteurs ont. Donc je fais un effort pour revenir sur le texte après, après avoir écrit le premier jet. Et puis, alors ça serait un peu artificiel de donner des définitions dans le texte. Donc je m'arrange pour que le contexte permette de comprendre de quoi il s'agit. Et après, j'utilise mes bêta-lecteurs pour leur demander si c'est compréhensible. Oui, d'accord, si ça passe. Alors je ne pensais pas seulement aux termes de marine, même globalement quand tu utilises les mots que tout le monde connaît, tu le fais de manière aussi un peu économe parfois, j'ai l'impression. Alors ça, ça doit être dans ma recherche de rythme pour accrocher le lecteur. Mais c'est plus instinctif que vraiment rechercher. Après, c'est peut-être mon ressentier aussi qui n'est pas... Ceux qui l'ont lu, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, ok. Ceux qui l'ont lu deux fois, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, ok. C'est peut-être plutôt dans le tome 2, mais je ne vais pas spoiler, parce que de toute façon, vous n'avez même pas lu le 1. La question de la violence, elle est assez présente, il y en a, tu en parles, enfin tes personnages en parlent, même explicitement de comment gérer la violence, ce que ça peut résoudre ou pas. Et ce qui m'a frappé, c'est une certaine opposition entre les foules, la bêtise des foules en fait. Il y a plusieurs moments où tout d'un coup ça s'emballe, les gens collectivement deviennent débiles, enfin ça, on voit ça dans la vie, c'est comme ça que ça peut se passer, les mouvements de foules, c'est un côté un peu effrayant. Et à côté, donc un mécanisme qui fait que, je n'ai pas encore parlé de la confluence, j'en dis un mot, sinon on ne va rien comprendre, mais sans spoiler non plus. Ça va être difficile. Les gens peuvent un peu partager, il y a un mécanisme qui fait que les gens peuvent partager assez directement ce qu'ils ressentent, sans forcément en parler, mais une certaine empathie, on va dire, ce qu'ils ressentent et leurs souvenirs. Voilà, et du coup, ce mécanisme-là, dans le roman, il est aussi mis à contribution pour justement mettre en œuvre une intelligence collective, désamorcer un peu cette bêtise individuelle. Donc, je trouve que c'était une super utilisation de ça. Et moi, j'ai une autre solution pour que les gens, pour faire d'intelligence collective, c'est l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que tu... Alors, elle est présente aussi dans le livre, mais elle n'apparaît pas du tout sous ce jour-là. Donc, la question est très globale. Comment tu vois l'intelligence artificielle, toi, et comment tu as voulu te faire transparaître dans le roman ? Pour moi, c'est vraiment un outil, l'intelligence artificielle. Donc, ça va traduire ce que les gens... L'intention que les personnes qui l'ont programmée vont avoir au moment où ils la programment. C'est pas... Intelligence artificielle, c'est un mot un peu trompeur à cause de l'intelligence. C'est pas intelligent, c'est des sommes d'algorithmes. Je préfère parler d'algorithmes, d'ailleurs. Donc, c'est présent dans le roman parce que, pour moi, c'est un révélateur des travers humains, en fait, de ce qu'on fait avec. D'accord, c'est l'input, en fait, qui est quand même là-dedans ? C'est vraiment l'intention initiale. Il y a un risque associé. On voit avec la place que les algorithmes prennent dans nos vies. C'est très confortable de se laisser guider par des algorithmes qui sont paramétrés autour de nos choix, de nos goûts. C'est tentant de se laisser guider. On voit très bien avec les recherches Internet, les pubs calibrées pour attirer notre attention. Donc, c'était un peu ce risque-là. la question de qu'est-ce qu'on abandonne, en fait, en se laissant guider par les algorithmes qui sous-tend en partie le récit parmi les thèmes que je choisis. Alors, du coup, j'allais te poser la question de la temporalité de... Enfin, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a quand même pas mal en tête Tchad, GPT, ça fait un an, on va dire que c'est dans l'ère... L'intelligence artificielle ne date, bien sûr, pas de ça, mais on y est plus sensible, je pense. Les romans sont bien antérieurs à ça. Donc, toi, ton point d'accroche, c'était ça. C'était plutôt les algorithmes de décès. C'était plutôt les algorithmes décisionnels. Qu'est-ce qu'on délègue et qu'est-ce qu'on perd en délégant, en les utilisant. Et ça t'a fait peur ? Peur, non. Non, non, c'est pas de la peur qui m'a guidée, c'est plus une interrogation. Chose qui prend de la place. Qui prend de la place de plus en plus dans la société, de manière un peu... on contrôle pas tout à fait la place qu'elle prend. Aujourd'hui, il y a le chat GPT qui est de plus en plus présent avec des... On se pose la question de son emploi, des droits qui sont éventuellement associés, puisqu'ils utilisent des textes d'auteur sans les rémunérer. Donc, la question se pose beaucoup. Il y a des actions en justice qui ont été intentées aux Etats-Unis sur ce sujet. Mais voilà, c'est pas une peur. Oui, d'accord. Je rebondis sur l'aspect droit d'auteur, etc. Parce que, je ne sais pas si tout le monde a remarqué, je l'ai fait bien figurer explicitement, mais l'affiche qui est ici. Donc, sur l'affiche, c'était marqué en dessous, généré par ChatGPT et puis une autre, celle d'Adobe. Donc, c'était... Bon, plusieurs raisons pour lesquelles j'ai fait ça, mais c'est aussi pour l'exercice et pour porter l'attention de tout le monde que, effectivement, là, j'ai posé à une intelligence générative, c'était Daldi, en l'occurrence, donc le ChatGPT. Je lui ai posé juste, tu es mis comme prompt, « Je rêve d'un poisson-lune ». Tu dis ça ? Pardon, pas du tout. À chaque fois, j'ai déjà raconté l'histoire, je dis poisson-lune, c'est poisson-plume. Je rêve d'un poisson-plume. C'est ça que je lui ai indiqué. C'est pour ça que tu es arrivé à ce résultat. Et il m'a sorti, effectivement, ce poisson avec des plumes. Donc, je trouve ça joli, je l'ai mis. Mais, effectivement, derrière, il y a probablement des gens qui ont dessiné des bouts de ça et qui ont eu des idées qui ont été prises et qui n'apparaissent pas dans les crédits de cette image. Ce sera impossible parce que c'est trop vaste. Oui, oui, c'est trop dilué. Mais il faudrait que les banques de données qu'on fournit aux IA soient constituées avec l'accord des gens qui se retrouvent dans la base de données. Avec une rémunération éventuelle. Et encore mieux, avec une rémunération éventuelle. Donc, ça, c'est mal. Non, pour une utilisation comme ça, dans un cercle, personne n'en tire de profit. Oui, oui, c'est vrai. Ce qui devient problématique, c'est ce dont certains éditeurs commencent à avoir la tentation. C'est de coller sur la couverture d'un livre une image générée par une IA. On perd quelque chose là-dedans. On perd l'imagination de l'illustrateur. Ça pâte. Tu l'utilises, toi, l'IA, dans ton travail ? Pas du tout. Du tout, du tout. Non, j'ai vraiment une certaine retenue vis-à-vis de ça. J'ai des amis auteurs qui l'utilisent pour essayer d'alimenter l'univers autour de leur roman. Alors, ils ne demandent pas à l'IA de créer l'univers et ensuite ils bâtissent dedans. Mais ils posent des questions, ils dialoguent avec. Un peu comme tu m'avais dit que tu l'utilisais, toi, pour des recherches. Ça fait un partenaire de travail, en fait. Mais pour le moment, les résultats que j'ai vus, je trouve en général que c'est relativement plat. Ce qui est assez logique, puisque l'IA détermine juste la réponse la plus plausible en fonction de la question. Et donc, ça ne me convainc pas vraiment. Au mieux, j'ai l'impression que ce que l'IA peut dire, c'est si l'idée qu'on lui fournit est originale ou pas. S'il donne une réponse qui est exactement ce qu'on avait l'intention de mettre dans le livre, ça prouve juste que peut-être ce n'était pas très original. J'ai l'impression que si on pourrait l'utiliser comme ça. Ah ouais, ok, intéressant. Il y a des étudiants, là, dans la salle ? Dans l'univers que tu proposes ici, il y a tout un tas de challenges scientifiques, autant qu'humains. Les gens doivent vivre sous l'eau et entièrement sous l'eau. Avec toutes les contraintes technologiques associées. Toutes les contraintes, donc les contraintes de pression. Et moi, ce qui m'a le... Du coup, l'œil du physicien, c'est sur les aspects énergétiques, en fait. On se prive de notre source d'énergie numéro un, qui est le soleil. Y compris, d'ailleurs, les plantes. Enfin, dans un premier temps, celles qui tirent leur énergie du soleil. On retrouve la photosynthèse dans les couches supérieures de l'océan, quand même. Ouais, ok. Mais du coup, quand même, moi, je veux que tu me convainques que cet univers, il est plausible. On n'a plus le soleil. Comment ça marche ? Il y a une masse d'énergies renouvelables qui sont basées sur l'eau, et non pas sur le soleil, qu'on n'exploite pas encore beaucoup, parce qu'on n'a pas développé ça. C'est un secteur... Mais c'est un secteur en développement, ça. Parce que l'eau bouge. Donc, ce mouvement, on peut l'utiliser. On a les usines marémotrices, mais on a aussi des systèmes de houlomoteurs, qui sont basés sur la houle, qui peuvent exister au large. Rouge au moteur, d'accord. Rouge au moteur, où tu as une bouée qui flotte à la surface, qui est animée par les mouvements de houle, et qui retransmet ce mouvement à des alternateurs, par des systèmes divers. Il y a des courants dans l'eau, comme il y a des courants dans l'air. Donc, on peut imaginer des hydroliennes à la place des éoliennes. Ça existe déjà, ça. Il y a quelques tests au large de la Bretagne, il me semble. D'accord. On peut utiliser toutes les caractéristiques physiques de l'eau, les différences de conductivité ou de salinité entre les différentes couches d'eau, en mettant en place deux milieux de salinité différentes avec une membrane poreuse entre les deux. C'est pareil, on crée un mouvement, parce qu'il y a un des côtés qui essaye de migrer à travers la membrane. Donc, il y a tout un éventail de possibilités que j'ai essayé de mettre en scène, d'explorer un peu à travers les différentes cités qui habitent l'océan. Et dans chacune, j'essaye de développer, enfin de montrer, dans l'arrière-plan au moins, une de ces possibilités-là. Il y a, par électrolyse aussi, on peut obtenir de l'hydrogène facilement avec l'eau. Donc ça, c'est une très grosse source potentielle. Et ça, c'est des choses que tu as faits, du coup, tu t'es posé ces questions-là et tu as fait des recherches sur ça ou tu étais déjà à bloc sur des questions ? C'est venu petit à petit. J'ai commencé par me documenter sur le milieu marin de manière générale, à travers des livres d'océanographie notamment. Et puis ensuite, en fait, justement, les algorithmes rentrent en jeu à un moment donné. Quand je m'intéresse aux questions d'énergie renouvelable du milieu marin, j'ai de plus en plus d'articles qui arrivent sur le sujet. Donc ça, c'est arrivé assez naturellement dans le récit. Et j'ai eu cette envie de cohérence avec le possible et avec les ressources dont on dispose réellement pour le futur. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est que c'est léger dans le livre. C'est-à-dire que tu en parles, mais tu ne fais pas non plus un exposé technique ? Non, je n'aime pas tellement les... J'ai parfois du mal avec les livres qu'on appelle de hard-sf où vraiment on décrit des concepts scientifiques, des techniques vraiment dans le détail. et j'ai un ressenti un peu froid sur ce texte-là. Moi, j'aime bien que ce soit présent. C'est un petit jeu intellectuel en arrière-plan, mais ce n'est pas non plus le centre du récit. Ça participe à la vraisemblance. Effectivement, c'est efficace. Je profite pour jeter un petit coup d'œil si il y a des gens qui lèvent la main désespérément pour essayer de prendre la parole. Non, toujours pas ? Ah ben, vas-y. C'est plus sur l'acte d'écrire. Vas-y, vas-y, pose la question. La question, c'est... Je voudrais savoir, en fait, tout à l'heure, tu as parlé de la première mouture que tu avais faite. Tu as écrit 50 pages. Mais tu les as écrites d'un coup, d'un trait. Il y avait un plan. Est-ce que tu as un plan précis ou est-ce que tu colles des étiquettes partout ? J'aimerais bien savoir comment tu fais, en fait, techniquement. Alors, il y a plein d'écoles d'écriture. En fait, chacun fait un peu sa tambouille. Mais grosso modo, les écrivains, on aime bien dire qu'il y a deux types d'écrivains. Il y a les architectes et les jardiniers. Les architectes construisent un plan de A à Z avec des fondations solides et savent, au moment où ils commencent à écrire, vraiment, ils ont leur plan détaillé. Ils savent où ils vont. Les jardiniers partent un peu au petit bonheur la chance. Tiens, je commence à écrire. Et puis ensuite, ils se laissent guider par l'envie. Et ils se laissent surprendre par leur récit. La réalité, c'est qu'on est tous un peu entre ces deux extrêmes-là. Moi, je me vois assez comme un jardinier paysagiste. C'est-à-dire que j'imagine... Effectivement, j'ai besoin de savoir à peu près où je vais, d'avoir un squelette de récit. Et puis ensuite, je m'adapte aux envies pendant que j'écris et puis aux nécessités du terrain. J'ai besoin de savoir d'où je pars et où je vais, plus quelques étapes clés. Mais je n'ai pas besoin d'avoir un niveau de détail extrêmement détaillé, extrêmement poussé, parce que de toute façon, ça va changer encore d'écriture. C'est un jardin où tu n'hésites pas à enlever des trucs ? Voilà. Parce que d'un seul coup, je vais avoir une meilleure idée que ce que j'avais prévu. Il y a un message subliminal. D'autres questions ? Moi, je voudrais revenir sur la question de la violence. La question est explicitement posée, en particulier dans le 2. Est-ce que la violence permet d'arriver à la paix ? Ou est-ce que c'est justifié de recourir à la violence pour arriver à la paix ? Les personnages ont des réponses assez différentes, en fait, un des uns des autres, on a tout un panel de... Et ça résonne un petit peu avec l'idée qu'on se fait d'une carrière militaire. Comment est-ce que cette question, effectivement, pour toi, elle résonne avec ta carrière militaire ? C'est forcément une question qu'on se pose dès l'instant où on s'engage dans l'armée, parce que c'est une possibilité d'avoir un joueur à faire usage de la violence. Et puis, c'est une question que je me pose naturellement, parce que le monde me paraît assez violent, quand même. Il suffit d'allumer la télévision pour en prendre plein les yeux. Et il y a un côté à contrôler. La violence, c'est quelque chose qui vient des tripes au niveau individuel, mais que même au niveau des sociétés, il y a des mécanismes qui se mettent en branle qu'on n'a pas l'impression que quelqu'un contrôle vraiment. Donc oui, c'est... Il y a une question de choix de société à faire sur ce sujet-là. Il y a un super bouquin que je peux vous conseiller de Mathias Delory, qui interroge ce que vaut une vie. Le titre, c'est « Ce que vaut une vie, théorie de la violence libérale », et qui interroge la façon dont les démocraties libérales construisent un récit et un appareil législatif autour de la notion de violence pour la rendre acceptable. D'accord. Et c'est vraiment un thème qui m'interroge, parce que tout le monde est d'accord quand on se pose la question que la violence, ce serait quelque chose à éviter. Mais en fait, on en accepte naturellement une certaine dose dans notre quotidien. On en commet aussi. On en commet aussi, on en commet directement ou indirectement. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Je n'ai pas de réponse. De toute façon, de manière générale, je pose plein de questions dans mes livres. Mais ça ne me donne pas l'autorité morale de proposer des réponses. Oui, bien sûr. Par contre, mes personnages vont trouver des réponses à eux. Et au travers de ces réponses, ça va donner un spectre de possibilités. Parmi ces réponses, pas forcément à cette question-là, mais il y a un personnage qui va les chercher dans l'Antiquité, qui sort de temps en temps, au moment les plus incongru possible, une petite citation. Une petite citation derrière les familles. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu collectionnes les citations antiques ? Alors, antiques, non. J'aime bien les citations de manière générale. Et puis, c'est un espèce de jeu où la fondation de mon imaginaire, c'est la mythologie antique. Les premières choses que j'ai lues quand j'étais enfant, c'est que j'avais une version pour enfant de l'Iliade et l'Odyssée que j'adorais. Et la mythologie grecque et la mythologie égyptienne, c'est vraiment là-dessus que j'ai construit mon imaginaire à la base. Donc, il y a une espèce de clin d'œil à moi-même à travers ce personnage et à travers ses citations. Tu te fais un coucou à toi quand tu étais petite, depuis le bouquin. On peut très bien se parler à soi-même à travers ce qu'on écrit. Dans l'écriture, quand tu es vraiment en train d'écrire, de faire des phrases, etc., donc tu manipules des mots, des phrases, des chapitres. C'est quoi pour toi l'atome, le truc de base ? Est-ce que c'est les phrases qui, une fois sont finies, que tu assembles entre elles ? Ou est-ce que c'est vraiment les chapitres que tu vois ? Ça rejoint la question tout à l'heure de l'architecte. Si tu étais un peu architecte, tu ferais des plans, mais ces plans dans ta tête, tu les vois à quel niveau de granularité ? Au niveau des actions des personnages, je pense. Des actions des personnages. C'est vraiment eux qui font avancer le récit, qui le font vivre à travers leurs actions, leurs décisions. Si j'écris un synopsis de mon roman, à un certain stade, j'essaye de le faire pour vérifier la cohérence narrative, c'est vraiment ça qui est au centre. Tout ce qui est autour, c'est du cosmétique, entre guillemets, c'est de l'esthétique, c'est ce qui va donner la vraisemblance, mais vraiment ce qui va faire vivre le récit, c'est les personnages et leurs actes. D'accord. Et dans ton synopsis, c'est des mots, ce n'est pas un storyboard ou des flèches avec machin ? C'est des phrases. C'est des phrases, oui. C'est écrit un tel fait ceci. Ah oui. Voilà. Garde-les. À un moment donné, ça sera précieux. Pendant que je cherche ma question difficile de tout à l'heure, si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Oui, vas-y, vas-y. Merci. Oui, justement, les personnages dans le roman, il y en a beaucoup qui sont attachants et ils sont tous complexes. Donc, je voulais savoir, tu construis d'abord les personnages ? Quand tu penses à ton roman, est-ce qu'ils sont fondateurs ? Tu imagines les personnages, leur histoire, etc. et tu les plonges dans un univers où il y a un univers, une action ? Comment tu construis ces personnages ? Tu pars des personnages ? Tout ça se produit un peu tout ensemble. Il y a un espèce de dialogue entre les personnages et le récit. Mais je pense que l'origine du récit, c'est effectivement les personnages. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était à l'équipage de ce patrouilleur dans la première version. Donc, j'essaye d'imaginer les différentes fonctions, les postes qu'on doit retrouver. Et puis après, je leur donne... J'aime bien les personnages ambivalents. J'aime pas trop les livres très manichéens où on a des personnages très gentils et d'autres très méchants. Donc, j'essaye de leur donner un passé en général qui leur fournit des questionnements et qui justifie leur être au moment du récit. Tu as des petites fiches avec des histoires ? Oui, j'ai un espèce d'énorme fichier Excel tentaculaire avec des cases dans tous les sens et en particulier le parcours chronologique des personnages. Et ils vont devenir quoi ? Tu as peur ! Après, celui qui est là, il... Pour l'instant, c'est un diptyque complet. Il y a un cycle qui se clôt à la fin du tome 2. Si ça fonctionne bien, j'aimerais assez retourner dans cet univers, que ce soit pour raconter ce qui se passe avant, comment l'humanité est arrivée sous l'eau, ou après, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette fameuse confluence. Même dans un futur très lointain, il n'est pas impossible que je reprenne les mêmes personnages ou que j'en crée d'autres. Ok, c'est une bonne nouvelle. Et j'imagine que tu continues de toute façon à écrire. Oui, c'est quoi tes projets ou ce que tu veux faire ? L'année prochaine, je pense que je me suis un petit peu reposée après ce double pavé. J'écris des nouvelles. J'ai participé notamment à une résidence d'écriture en début 2023, le premier semestre, sous partenariat avec l'ESA, qui a réuni 14... Une préjance spatiale urbaine. Oui, qui a réuni 14 auteurs d'horizons divers, à peu près un tiers d'auteurs de science-fiction un tiers de gens du théâtre et puis un peu de poètes, anthropologues, etc. D'horizons vraiment divers. Et puis une cinquantaine d'experts du monde spatial pour écrire des textes, pour essayer d'imaginer le futur de l'exploration spatiale en 2075, donc un futur relativement proche pour qu'on puisse y projeter facilement, avec un a priori optimiste pour éviter d'aller dans les récits de Planète B et de post-apo catastrophiques, qu'on retrouve un peu partout, et sans occulter la dimension environnementale et sociale. C'était chapeauté par un institut de prospective parisien qui s'appelle Matrice, et ça sort chez Brajlon également, en avril de l'année prochaine. D'accord, ça va sortir comme un recueil de nouvelles ? Oui, ça sera un recueil de nouvelles. Il y a combien de recueils de nouvelles ? Il y a 14. 14, tu as vu, c'est ce que tu as dit. Ça va faire un recueil assez épais, probablement. Et donc là, tu te reposes ? J'ai écrit un autre texte tranquillement sur la fin de l'année. Là, je me repose, je prends deux semaines. Tu te reposes, tu fais ton boulot de relieuse, c'est ça le repos ? Je reviens un peu sur mon atelier que j'ai légèrement négligé au premier semestre, effectivement. Et puis en 2024, je vais songer au pavé suivant. Oui, 2024. On prend date. Sur la communication, tes personnages communiquent entre eux, il y a des bateaux qui communiquent, et à plusieurs moments dans le roman, j'ai l'impression que les gens se heurtent à des obstacles pour communiquer, ou bien parce qu'il n'y a pas assez de balises, on n'est plus comme là, on n'a pas accès aux... Il n'y a plus de satellite. Il n'y a plus de satellite, voilà. Il faut inventer autre chose. Quelque bouet, machin. Et du coup, ça, ça m'a pas mal rappelé, on va dire, l'espace opéra classique, ceux dans l'espace, parce qu'on a aussi les limitations à la vitesse de la lumière. Je trouve qu'il y a un écho assez fort sur ces problèmes, sur ces questions techniques de communication. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel tu joues consciemment, le fait que... Oui, ça fait partie des petits détails qui rendent l'univers vivant. et plausible. Donc, oui, je me suis intéressé du coup un peu à la propagation du son dans l'eau. Ça se propage mieux dans l'eau, en fait, que dans l'air, cinq fois plus vite. Et puis, ça peut aller assez loin quand on est dans des fréquences basses. Notamment, les baleines peuvent s'entendre à plus de plusieurs centaines de kilomètres de distance. Donc, j'ai essayé d'imaginer un dispositif qui utilise justement, par mimétisme avec ce champ des baleines, des porteuses de fréquences basses sur lesquelles on encode un message, avec des balises relais à travers l'océan. Tu as déposé le brevet ? Je devrais peut-être. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter là pour les questions. Est-ce que vous voulez en profiter pour poser quelques-unes ? Contemporain, il y a Étienne Cunsch, dont j'aime beaucoup les écrits, qui s'interrogent beaucoup sur le changement climatique. Notamment son texte « Symphonie atomique » qui se passe pendant le changement climatique. Donc, il imagine vraiment, notamment, tous les impacts sur la biodiversité et ce que ça risque de créer au niveau mondial. Il ne faut pas le lire si on est déjà un petit peu tendu sur le sujet. Ça risque de vous rendre dépressif. Et puis, j'aime beaucoup les textes d'Émilie Kerbalek aussi, qui écrit... Alors, elle a deux titres de SF spatial. Il y a les chants de Nguying, qui imaginent une histoire où on aperçut des champs qui viennent d'une planète dans un espace lointain. Et donc, on construit un vaisseau pour aller trouver l'origine de ces champs. D'où est-ce que ça vient ? Il y a toujours une base scientifique très forte dans ces textes. Et en même temps, c'est très intimiste sur le quotidien des personnages. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, des articles scientifiques, non. Il y a des projets d'architectes de villes sous-marines ou de villes flottantes pour réagir à la montée des eaux, en fait. Mais je n'ai pas de références scientifiques particulières. Je me suis plutôt documentée sur le milieu au niveau des textes scientifiques. Mais je n'ai pas lu de prospective dans ce domaine-là. Ou sur des détails, des sujets très précis, comme l'énergie. Est-ce que ça existe seulement ? Je ne sais pas. Il y en a qui a une prospective sérieuse sur le fait d'habiter sous l'eau ? Je ne suis pas sûr que... Je pense que c'est sur des points de détail. Alors, vraiment, faire migrer l'humanité sous l'eau, non, je ne pense pas que ce soit envisagé. En tout cas, pas pour le moment. On envisage plus facilement de quitter la Terre et d'aller coloniser Mars ou quoi que ce soit. Ce qui est un peu paradoxal que de retourner vers le berceau de la vie, en fait, qui est l'eau. Ou même, pourquoi pas sauvegarder la planète telle qu'elle est. Mais ce serait pas mal aussi. Il y a une oeuvre de Caillebaud, Miliab, qui représente une ville qu'on se met sur l'eau, très moderne, avec beaucoup de plantes. Il faudra que je regarde. En dessous de l'eau aussi, il y a des choses, je ne sais pas si on regarde, mais sous l'eau aussi, il y a des constructions. Je crois que c'est Caillebaud, je ne suis pas sûr le nom du nom, mais Vincent, c'est sûr. D'accord. Je regarderai. Merci pour la réf. Je mettrai tout ça sur... J'incrusterai les références. Vous avez d'autres questions à poser ? De toute façon, on reste un petit peu là aussi. Oui, si vous voulez venir discuter. N'hésitez pas. Bon, du coup, je te remercie encore une fois vraiment pour être venu. Merci à toi. Effectivement, tu n'as pas eu l'air d'hésiter quand je t'ai demandé de venir. J'étais super content. Merci, merci. Merci à tout le monde d'être ici. Je remercie aussi à mon tour la BU pour son accueil, la mise à disposition de la salle. Je remercie aussi les services qui m'ont permis d'emprunter du matériel de captation plus performant que le mien. Je suis un peu vexé d'ailleurs. Là, vous ne voyez pas sur la captation. J'ai une caméra comme ça, on a prêté deux comme ça. Merci à tout le monde et le quart d'heure insolite va continuer au semestre prochain. Il y aura au moins deux conférences. Il y en avait une que je n'avais pas donnée l'an dernier parce qu'il y avait eu de la neige, ça avait été annulé. Donc, le thème, c'est comment garer sa station spatiale dans l'espace. Si c'est un problème qui vous touche, venez. Merci bien. Au revoir à tout le monde. Merci. Merci.